et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour les jeux du signe on se retrouve aujourd'hui pour la sortie du dlc de warhammer 40 mille rock trader nommé void shadows qui est développé toujours par all cat games et qui est disponible au prix de 17 euros 49 il est donc sorti le 24 septembre 2024 si vous regardez cette vidéo dans quatre ans voilà ce sera juste un focus et un let's play sur le dlc en lui-même si vous cherchez un peu plus de vidéos sur le jeu de base on vous mettra en lien les les vidéos du signe et de kathos qui avait fait une partie de l'acte 1 en coop et les vidéos de l'ami akatsuki qui a de lui un peu plus avancé sur le jeu voilà si vous voulez vraiment plutôt voir du jeu de base nous on va vraiment se focus sur le dlc je vais jouer en français en faisant une entorse à mes règles qui veut d'habitude je joue en anglais je sais pas si je lirais absolument tous les textes au pire je laisserai un peu le temps pour que vous puissiez les voulait lire vous sur votre écran si j'essaierai de lire quand même les passages que j'estime le plus important j'ai juste lancé le jeu cinq dix minutes pour vérifier que ça tournait bien qu'il n'y avait pas de bug donc je vais découvrir ça en tant que vous et on est parti hop donc j'ai repris ma partie de fin d'acte 3 que j'avais j'ai terminé le jeu c'est la partie avec laquelle j'ai terminé le jeu mais je l'ai repris du coup à la fin de l'acte 3 pour que ça offre un petit peu plus de de possibilités notamment en termes de déplacement et interaction parce que l'acte 4 limite un petit peu tout ça ou l'acte 5 je sais plus je sais plus à quel acte on rentre qu'est ce qui me dit non on est chapitre 4 c'est ça voilà donc on est à la fin du chapitre 4 c'est l'acte 5 justement qui limite assez drastiquement la liberté de déplacement notamment déplacement dans l'espace 100 ans donc du coup avec ce dlc arrive donc que tout un nouveau chapitre de campagne une nouvelle quête toute une nouvelle série de quêtes additionnelles basée autour du culte du sang avec un nouveau personnage et de nouveaux archétypes un archétype primaire et un archétype secondaire l'archétype primaire et orienté corps à corps et agilité donc pas du corps à corps tank mais plutôt du corps à corps corps à corps gros dps et sans doute un peu fragile mais il y a sans doute possibilité de faire un peu mieux de de tanker un petit peu mieux et le nouvel deuxième nouvel archétype c'est l'exécuteur je crois qui lui est beaucoup plus focus sur les dégâts d'altération donc saignement poison et brûlure donc voilà qui va avoir infligé plus de stack de ses éléments obtenir des bonus quand il y a des ennemis avec ses éléments ou quand il tape des ennemis avec ses éléments et faire en sorte que quand tu lui inflige ses éléments ces altérations implique plus de dégâts voilà si vous démarrez le jeu sur une partie standard il va vous proposer en fait quand vous allez charger votre partie standard il va y avoir une fan qui va s'ouvrir qui va vous proposer d'activer le dlc sinon par défaut je crois que c'est dans dlc mode voilà hop une fois que vous avez cliqué sur activer en fait il va recharger votre sauvegarde pour la convertir en dlc par contre vous pouvez pas revenir en arrière voilà c'est une fois que le dlc est activé sur votre partie vous pouvez pas revenir en arrière donc voilà il prépose une nouvelle histoire apparemment une quinzaine d'heures on va voir combien de temps ça prend pour faire tout ça je dirais sans doute entre 10 et 15 épisodes un nouveau compagnon avec du coup des nouveaux types d'ennemis qu'on ne connaît pas des nouveaux membres d'équipage ça c'est un peu plus anecdotique et par contre ça va beaucoup apparemment ça va essentiellement jouer sur le vaisseau donc il y a des événements qu'on là je vais être obligé de d'aller sur la carte pour déclencher les premiers événements mais après ça va essentiellement se se passer sur le vaisseau amiral donc on va se déplacer dans le vaisseau amiral et avoir des quêtes et des aventures dans le vaisseau amiral il y aura sans doute quelques quêtes encore à l'extérieur j'imagine mais apparemment le plus gros est censé se passer dans le vaisseau lui-même donc avec des nouvelles zones et ainsi de suite hop on est parti donc il faut ce que j'ai pu voir tout à l'heure il faut d'abord lancer un trajet sur la carte pour lancer les premiers événements donc on va faire un trajet qui coûte rien de toute façon la plupart de la carte a été explorée mais j'ai plus beaucoup de points de navigation donc on va prendre un petit trajet vert qui ne coûtera rien et qui n'en sera pas de combat hop les officiers supérieurs du vaisseau demandent être reçus en audience donc là on va rencontrer plein de nouveaux membres d'équipage qu'on ne connaissait pas je pense que je vais essayer le temps de chargement ça charge quand même globalement plutôt vite sur mon ordinateur peut-être un tout petit peu moins avec à cause de l'enregistrement je regarderai sur la première vidéo si vraiment ça fait trop trop de temps de chargement je mettrai en pause pendant les écrans je trouve ça parfaitement ridicule ce trône entier qui se tourne maître infernus au rapport j'aurais offert part d'une série de violations gravissimes dans la réservoir de caburant c'est bien le truc super rassurant la capitaine d'armes ignore délibérément mes artisements je n'ai donc eu d'autre choix que de me présenter directement devant vous c'est le meilleur capitaine donc là on est plutôt sur une mode zélote a priori ici le capitaine d'armes cela vautre ce que nous pouvons faire preuve de plus de sévérité envers quiconque est pris en train d'enfreindre la discipline de vaisseau oui c'est ça c'est ceux qui gèrent la sécurité et la pureté au sein du vaisseau je tiens cependant à vous préciser que les prévots ne sont pas aux ordres du maître infernus c'est que ces actions constituent une violation scandaleuse de la chaîne de commandement donc c'est bien deux nouveaux personnages que vous ne connaissez pas maître infernus enrich montaig chef de la guilde infernus responsable de la prévention et de l'extinction des incendies ainsi que la gestion de toute situation d'urgence donc la guilde infernus c'est les pompiers capitaine d'armes j'ai l'honneur de commander les prévots et d'être en charge de faire régner l'ordre sur le vaisseau c'est bien ça il est de mon devoir de punir les intrus, de réprimer toute forme de rébellion et de repousser les attaques donc c'est la garde du vaisseau les pompistes ont découvert une sorte de secte et ça commence des hérétiques brûlez moi tout ça ben non il joue déjà avec le feu zut il pratique le culte du feu de l'empereur proximité immédiate des conduits de carburant braille c'est super logique ça faisons brûler à côté du carburant faisons péter tout le vaisseau comme ça avec une étincelle conjurent de mettre fin à cette folie aucun incident a été signalé dans le réservoir de carburant et les croyances de cette secte n'affectent en rien l'obéissance ou l'efficacité des travailleurs leurs assemblés ont toujours eu en dehors de leur travail avec l'autorisation de leurs supérieurs nous pouvons y mettre un terme si cela vous déplaît l'ecclésiarchie l'adeptus ministerum confesseur adalbert oui c'est ça l'adeptus ministerum rien d'une hérésie la secte des prophéties de feu la secte des prophéties de feu subit le test de pureté le test de pureté on sent déjà qu'on est dans un bon univers où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil c'est révéler conforme au créneau leur chef se fait appeler l'oracle du feu un homme pieux soumis à ses serviteurs quant à leurs rituels ils n'ont rien d'exceptionnel bien d'autres cultes binaires de ce type existent il arrive que ces visions se réalisent oui c'est un prophète charlatan dément au corps un mécréant dont les pouvoirs psychiques ne sont pas tempérés par sa volonté en tant que maire d'autre du coeur astropathique garder des éventuelles menaces en provenance de l'immatérium je suis un type de compromettre la sécurité du vaisseau autrement dit si c'est bien un psycoeur il ne faut pas qu'il traîne sans surveillance parce que c'est dangereux les psycoeurs non surveillés ça ouvre des portails du warp sans faire exprès des fois en faisant exprès mais souvent sans faire exprès cet homme qui parle au warp putain de danger pour lui-même et pour tout le vaisseau évidemment tout dans la... la loi et le bon sens livrons-le à l'inquisition c'est bien hop il me bruit mon promethia il me pique mon carburant salaud moins de traces de tendement de ressources j'aurais immédiatement puni coupable ils font ça avec des résidus de brûlage drainage alors ouais les visions je m'en fous un peu danger pour le vaisseau mettre l'oracle en prison et l'inquisition ouais sinon je ne suis pas très très inquisition sur cette partie là je suis plutôt en... enfin c'est pas plutôt je suis en développement iconoclaste donc pas hérétique c'est c'est la troisième branche entre le dogmatique donc foule être à fond pour l'empereur le credo brûler les hérétiques tuer les infidèles et tout ça hérétique du coup c'est le contraire c'est chercher le chaos la corruption ses propres règles et tout ça et donc la troisième voie c'est plutôt iconoclaste donc c'est essayer de se préoccuper plutôt du bien commun que de suivre absolument les credos à la lettre ou de suivre le chemin de la corruption donc c'est plutôt le chemin des gentils parce que typiquement le dogmatique ça a beau être celui qui suit le plus la règle c'est vraiment pas le chemin des gentils en général c'est plutôt au moindre signe de doute on brûle et on exécute voilà c'est du fanatique quoi l'iconoclaste moi c'est le chemin qui me parle le plus en terme de personnalité mais bon donc on va éviter l'inquisition j'hésite entre disperser les agitateurs mais j'ai tendance j'ai tendance à penser qu'on va rater quelque chose si on disperse les agitateurs donc on va plutôt prendre celui-là a priori ils sont pas censés être un culte hérétique donc hop comme il vous plaira je dirais à mes hommes de rester en alerte mais en même temps c'est pas leur bouleau de rester en alerte si c'est des pompiers hop premier event terminé voilà j'ai juste un event de découverte des nouveaux membres d'équipage il faut que je refasse un trajet pour redéclencher la suite des événements oui j'ai débloqué tous les personnages normalement de la quête principale sur cette partie hop et on retourne sur Furibundus système Furibundus hop c'est parti les membres d'un culte sacré opérant à bord de ce vaisseau ont demandé audience ils sont porteurs de cadeaux ils souhaitent se présenter à leur nouveau capitaine bon c'est bien on est juste à la fin de l'acte 4 ça fait un bout de temps que je suis capitaine quand même hop quel culte sacré la toile de sang c'est pas du tout flippé comme nom ce culte défend le vaisseau amiral aussi bien des menaces internes qu'externes dame théodora les tenait en haute estime ils voyaient leur arrivée leurs activités leurs activités d'un bon oeil ils ont pris leur temps très bien je vais leur parler un petit cinématique un petit cinématique voilà 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 tout va bien tout le monde il est gentil et qui c'est qui va nettoyer ça derrière oh putain ils sont chiants vous savez comme c'est dur d'attraper une moquette comme ça là je sais pas à quoi sont censés servir les les huit autres fauteuils c'est bon ordonner de tisser une toile de sang autour de ses enfants nous avons obéi et nous obéissons encore c'est pas du tout flippant en plus comme ambiance c'est ça qui est bien d'accord, il faut m'attaquer nous regnons d'âme, domine Théodora c'est dur à dire, domine Théodora et domine Éternel nous renonçons au serment qui nous lie à elle ah bah ouais, tout dans la mesure et maintenant nous vous offrons notre sang c'est le don de la mort bonne ambiance, bonne ambiance la mort amurvillerait votre nom les adotes des préceptes de la toile jure fidélité à leur nouveau seigneur et lui présente la preuve de leur dévotion oh, une épée t'es bien j'ai manqué de couteau dans ma ménagerie non, c'est pas ménagerie euh, ménagère d'accord, bien ils m'offrent une épée appelée Verdict Silencieux l'immortel vous a choisi donc l'immortel c'est l'empereur nous vous donnons l'une des nôtres Kibela donc c'est elle a priori parce que je vois son nom là elle sera votre bouclier et votre ombre oh, un bouclier humain et nous vous donnons le sang des traîtres mais qu'est-ce que je foute c'est ça ? que leur âme soit purifiée par les préceptes de la toile Verdict Silencieux 17-20 épée à deux mains un coup moins 8 à la parade de la cible et 2% de critiques de chances de critiques à chaque attaque cumulables jusqu'à la fin du round le problème c'est que je suis plutôt opérateur sniper à distance mais bon peut-être que quelqu'un d'autre pourra l'équiper alors attendu des tas d'histoires au sujet des sectes comme celle-ci les assassins sacrés dévoués à l'Imperium oui c'est type Eversor, Kalydus et tout ça c'est... sur le jeu de figurines il y en a des assassins comme ça je crois qu'il y en a 3 il y a Kalydus, l'Eversor et... je m'en rappelle plus le troisième tueur hors pair bourreau invisible les fléaux des traîtres, des hérétiques et des âmes déchues voilà, bienvenue dans Warhammer 40 000 hop les enfants du vide donc les enfants du vide c'est ceux qui sont nés sur les... dans le vide, enfin dans l'espace justement qui sont nés sur des vaisseaux spatiaux comme celui-là et qui... donc très peu mis les pieds sur des planètes donc en général c'est des gens très pâles parce qu'ils voient jamais la lumière du soleil mais voilà qui sont... qui ont une physionomie qui est adaptée justement à la vie à bord des vaisseaux dans l'espace donc le problème de gravité et tout ce qui va avec ... tenue rouge et noire oui si vous voulez ... là où le temps et l'entraînement vous distinguez les entrelaces sanglantes scarifications rituelles ouais on est... ouais j'ai vraiment bonne ambiance les prisonniers ah oui les prisonniers là-bas ils se recroquevillent sur le poids de mon regard ha ha ! officiers technomathéouriers ils sont baignés de larmes et de sang un mot a été gravé avec précision miticule sur le fond de chaque... ah d'accord ouais vraiment bien traitres hérétiques apostards renégats les endailles ont été faites de sorte à empêcher toute cicatrisation ok c'est bien ça donne le ton si vous êtes allergique au sang et au ta... tiens c'est pas pour vous clairement pour en avoir vu un petit peu plus vraiment c'est pas ce qu'il faut l'aube finale donc c'est un culte un culte du chaos l'aube finale dans ce jour euh... intéressant ainsi les cultistes de la mort veillent sur mon équipage eux qui honorent l'empereur en tuant et en dédiant chacun de leurs faits et gestes à son service comme autant d'exécuteurs consacrés le tarot sacré tac ouais ça rend pas très bien faudrait que je vois ce que ça donne en anglais parce que bon le jeu de tarot sacré ça fait... ouais oui non je sais c'est des trucs c'est une mode divination euh... les cartes de tarot et tout ça les jeux de cartes psychoactives les cartes de tarot servent à la divination après la revient c'est ça reflètent les images envoyées par l'empereur lui-même hum hum c'est vrai que dans mon entourage j'ai 6 coeurs spécialisés en divination donc euh... j'ai assez mal barré assez mal placé pour me moquer d'accord donc euh... ils reçoivent tous leurs ordres d'un jeu de cartes et c'est avec ça qu'ils décident s'ils tuent des gens ou pas bon ok pas de soucis ah oui ça c'est la voix dans ma tête depuis qu'on a été blessés par une lame du warp de temps en temps j'ai une voix dans ma tête qui me dit des choses rarement des choses super sympas voilà qui en gros euh... c'est vrai qu'effectivement ils pourraient adhérer à Korn s'ils n'étaient pas aussi fanatiques envers l'empereur spécialisés dans le meurtre et dans le sang ils tiennent au bord d'un précipit d'un précipice une simple poussée les fera plonger dans l'abîme vous pourriez être à l'origine de leur chute il suffirait de pousser qu'est exactement le culte ? d'accord donc ils comprennent le coeur des gens et quand ils estiment que c'est souillé par la corruption euh... il les tue d'accord bon il y a plus qu'à espérer qu'ils lisent bien quoi d'accord donc si on est... on est mode euh... Minority Report c'est à dire ils l'ont pas encore fait mais on va les tuer quand même pour éviter qu'eux oui bah oui ça va assez bien avec croire à meurtre 40 000 en fait tuer des innocents ah oui qu'ils viennent se suicider donc d'accord ok bon écoute précepte de la toile ok ouais vraiment sur du discours de fanatique mourir pour lui mourir pour lui voilà oui c'est ça il faut être prêt à mourir pour lui et au pire nous aidons les autres à le comprendre on leur apprend comment mourir dans la vertu et la dignité vous comprenez pas on va vous montrer comment il faut faire voilà non certainement pas hérétique plutôt que de venir donc vous leur offrez la mort je désapprouve les pratiques c'est le premier ça fait quand même très euh... ouais allez-y tu vas les hérétiques non en réalité de les interdire parce que je sens que ça va être chiant sinon pour le DLC c'est donc je désapprouve mais j'interdis pas pour l'instant voilà voilà ça y est ça commence à se vanter c'est comme ça que ça commence c'est comme ça que ça commence c'est comme ça que ça commence de pas le côté obscur attention et encore des qui ont échappé d'accord ouvert leur corps en deux avant de laver les closons du vaisseau amiral avec leur sang ouais je te raconte pas l'odeur putain pourquoi avoir amené ses bouseux sur le pont supérieur pourquoi avoir amené ses bouseux sur le pont supérieur ? bah heureusement les jeux d'autorité attention hein oh c'est moi le chef ici et la mort elle-même l'immortel et le devoir incarné purger les hérétiques donner des armes aux traîtres vas-y Cysta fais tes preuves hop donc démonstration du premier archétype du premier nouvel archétype donc c'est danseur de mort je crois je sais que ça maintenant on peut augmenter la vitesse d'affichage hop on va se mettre là il y a un trou là démarrer le combat alors j'ai une charge de mort venue du ciel je bondis vers une case inflige 9 de dégâts aux ennemis adjacents dans un rayon de 3 cases dans la ligne de mire pas d'attaque d'opportunité on ne peut pas bondir vers une case inaccessible en combat oui tu ne peux pas sortir du décor peut-être utiliser plusieurs fois par tour peut-être utiliser plusieurs fois par tour consomme une charge par utilisation gagne une charge de sa capitaine chaque fois qu'il tue une cible mais pas avec cette capacité d'accord et il faut et par contre dans ce lame la quasi totalité de ses compétences ne fonctionne qu'avec des épées donc donc là elle est en arme à une main ok donc ça c'est la mort venue du ciel ça c'est quoi ? danse des lames 2 PA effectue 3 attaques de mêlée alors c'est quoi le pourquoi 3 ? c'est lié à quoi ? bonus d'agilité d'accord donc si on augmente l'agilité ça pourra faire plus d'attaques contre des cibles aléatoires y compris ses alliés youpi donc faut pas être à côté oui tiens elle danse mais elle regarde pas où elle tape quoi chacune affligeant 50% des dégâts normaux danse des lames était considérée comme une attaque de mêlée en rafale ah oui d'accord c'est attaque de mêlée mais rafale c'est intéressant pas prise en considérant limite d'attaque du tour donc ça on peut quand même continuer à attaquer après ne peut être utilisé qu'avec une épée si le danse-lames met 2 épées il inflige 2 dégâts d'accord il inflige 2 attaques par épée donc par exemple si j'avais 2 épées je mettrais 4 attaques au lieu de 3 et sachant que si le bonus augmente par exemple si j'ai un bonus de 10 non de 12 par exemple là ça ferait 5 attaques alors que là avec un bonus de 12 ça ferait 4 attaques chacun ça ferait 8 attaques donc avoir 2 épées est quand même vachement plus intéressant pour tâter avec ça ça inflige normalement un peu moins de dégâts aussi donc on va commencer avec ça ça permet de se mettre là normalement d'infliger des dégâts aux ennemis adjacents boum voilà ensuite on va faire ça 3 attaques de mêlée contre des cibles aléatoires pouf t'as même pas tué ah je peux recommencer ah oui parce que j'ai tué quelqu'un donc du coup j'ai récupéré une charge j'ai tué deux personnes alors il y en a un que j'ai tué avec ça donc ça m'a pas filé de charge par contre là je viens d'en tuer un autre ça m'a refilé une charge d'accord donc on va sauter là ah bah voilà un off et tuer trois ennemis en un tour avec la mort venue du ciel comme si je suis trop loin maintenant je peux plus retourner à l'attaquer c'est ballot parce que je crois pas que j'ai pas regardé si je pouvais sauter à l'endroit où j'étais ça me semblerait bizarre bon bah du coup on va passer fiole de sang ah c'est quoi ça ? une mare de sang si elle a été créée avec la capacité de pluie de sang une charge de fiole de sang c'est quoi pluie de sang ? ah c'est ça ? d'accord projette du sang dans un cône de 5 cases derrière la cible oui c'est ça donc je tâche de sang tous ceux qui sont derrière si c'est des alliés ils infligent plus de dégâts si c'est des ennemis ils subissent plus de dégâts d'accord ok ok de toute façon on va passer raté ah ah je vais te manger je vais te manger ah oui il reste bon le truc c'est que quand on va la récupérer du coup elle sera déjà niveau max en gros parce que normalement tous les persos qu'on récupère se montrent de niveau pour être niveau équivalent à notre perso principal et je suis déjà niveau max avec mon perso principal donc je vais pouvoir la build complètement après hop démarrer le combat on est parti et ben on recommence hop j'ai toujours qu'une seule charge d'accord donc on démarre avec une charge après il faut construire ses propres charges ah ça on a touché qu'un seul je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi euh hop donc là j'ai récupéré une charge euh on va sauter ici voilà on va tuer celui-là et du coup je peux re sauter ici d'accord ouais donc c'est vraiment du combo ah raté je sais pas pourquoi ça va pas infliger les égales bon passons raté et pan pan et ah pas tuer non plus ah si je vais faire ça et hop t'asien il y a un joli con derrière et pfff voilà on a mis du sang partout je sais même pas s'il avait autant de sort de sang possiblement dans son corps en fait voilà c'est un artiste elle salue à la fin un coup au coeur un coup à la gorge un coup au ventre oui selon son bon plaisir oui je suis sûr que l'empereur de l'humanité il prend vraiment plaisir à ce qu'on égorge les gens à ce qu'on les éventre la vraie leur trahison la vraie leur trahison afin que leurs âmes puissent se prosterner devant le trône de l'immortel et implorer son pardon m'acceptez vous m'acceptez vous ferez de vous de moi votre bouclier votre ombre ah d'accord donc il servait Théodora même avant qu'elle devienne rock trader il est déjà arrivé que leur lame abrège l'existence d'un milieu dont l'intégrité ne faisait aucun doute mais bon comme elle a l'air méchante et qu'elle a une âme fort acérée se trouve ils avaient leurs raisons de toute façon c'est un truc de fanatique et ils sont fanatiques donc j'imagine qu'ils sont pour oui c'est ça c'est pareil c'est lui beaucoup plus pragmatique qu'est-ce qu'il ait bien pu faire pour mériter un tel honneur mais qu'il va nourrir sa famille et tout ça c'est un problème pour les ponts inférieurs on est d'accord c'est des problèmes pour le bas peuple tout ça Toile de sang à payer le prix ultime sauver ce navire des serviteurs du grand ennemi donc le grand ennemi normalement c'est le chaos c'est les serviteurs du chaos à ne pas confondre avec les Xeno les Xeno qui sont les extraterrestres non chaotiques donc Eldar, Orc, Necron, Tyranide que des bestioles extrêmement gentilles aussi je dis ça mais des Eldar j'en ai deux j'ai un Aeldari et un Drukhari dans mon équipage j'ai un Junker famine et la peste les tisseurs ont émergé de profondeur seuls face à des centaines d'ennemis danser la danse mortelle ça répète un peu la danse mortelle sans prendre le moindre repos qu'est-ce qu'ils en pensent mon équipage ? oui bah toi t'es une fanatique c'est des fanatiques donc ils vont forcément plaire voilà elle parle de peinture comme d'hab pardon, de couleur c'est comme ça qu'elle voit le monde oui il s'est pas eu d'accord en fait on demande l'avis aux trois fanatiques du groupe quoi c'est sûr qu'il n'y en a pas un seul qui va te dire ah non c'est pas bien ce qu'ils font bon bah hop, bienvenue dans l'équipe Kibela ah, elle a enlevé son masque je serai votre ombre, un instrument de mort placé par vous en passer entre vos mains par l'immortel oui c'est ça donc c'est bien c'est bien comme ça qu'ils appellent l'empereur de l'humanité et son tarot sacré l'apprédit ok une invitation du vizir de la toile de sang le temple de l'immortel vous sont ouvertes il veut pas que j'aille dans les bas fonds lui globalement il est pas fan c'est qui le vizir ? donc c'est le premier, d'accord c'est le chef quoi ah oui d'accord, donc c'est un vieux et monter les étages ça risque de le faire canner bon, on va éviter on va aller le voir ça ira pour cette fois la relique la plus sacrée de la toile de sang ni le lieu ni le moment bien où qu'il est le temple ? je suis pas autorisé c'est pratique j'ai reçu une invitation pour aller voir un vieux dans son temple mais elle peut pas me dire où est le temple emprunter la voie de Saint-Ariane l'araignée matriarche d'accord donc faut pas être arachnophobe non plus ? oui en même temps c'est vrai que ça s'appelle la toile de sang euh... ligne de fret voilà, exactement ça votre temple est parti de mon vaisseau amiral qu'est-ce qui m'empêche d'y entrer purement et simplement ? je dois devenir le sang de ce vaisseau amiral euh... d'accord c'est pas ultra rassurant mais bon, de toute façon allons-y je marcherai sur les traces de l'araignée matriarche hop hop nouveau personnage recruté bon il va falloir là hop du coup alors je pense que c'est elle que je vais passer en... je vais faire les deux archétypes sur elle les deux nouveaux archétypes sur elle vu que apparemment la classe est quand même à peu près orientée pour pour infliger déjà de base des dégâts de saignements si elle se bat avec des épées il faut que je lui file la la maîtrise des armes drucari je crois il semble que les armes drucari peuvent infliger le poison donc ça donnerait déjà deux effets de... deux effets d'altération sur les trois possibles plan du vaisseau ah oui donc ça aussi ça a changé parce que jusqu'à présent dans le vaisseau amiral on avait accès qu'aux ponts et au quartier du capitaine maintenant il y a accès à... voilà il y a accès à plein d'autres compartiments alors allez où la fifille hop qui baie là ? oui donc voilà on est déjà tous niveau 55 donc là maintenant il va falloir que je la passe de niveau 4 à niveau 55 hop moi je vais faire ça et après je pense qu'on arrêtera l'épisode pour ce tour pour celui-ci béni par le sang il gagne plus 1 de détermination donc ça c'est ce qu'elle vient de m'apporter par type... non du plus ancien au plus récent plus récent au plus ancien là on est sur du... sur du saignement bon on va déjà commencer par lui faire son passage de niveau il y en a pour un petit bout de temps donc danse l'âme danse l'âme est un maître épaisse rapide et meurtrier adepte des combinaisons de coups fulgurants et capable de sacrifier une partie de sa santé pour améliorer ses capacités au combat rapproché préfère éviter les attaques adverses que ce soit en parant, en esquivant ou en se déplaçant rapidement avant que l'illie contre-attaque également capable de parer les attaques à distance point fort, combat rapproché, épée, déplacement, esquive, parade allez alors du coup les premiers points ça a été médicae ah oui parce que je crois que les médicae ça doit booster certaines capacités donc ça ensuite c'est les caractéristiques de base euh ça ça doit être son acte héroïque je crois et donc là on est déjà sur le talent là c'est ça ? on est là je sais plus il est pris quoi ? chaque fois que les alliés du danse-lame tuent un ennemi le nombre de points de déplacement disponibles dans son prochain tour est augmenté de 2 d'accord alors du coup blessure superficielle chance contagie ah oui non ça c'est là ça c'est les talents du fait qu'elle soit enfant du vide sociabilité je suis pas certain qu'elle soit ultra sociable je suis pas certain que l'intelligence soit non plus sa caractéristique principale euh réserve de blessure d'un personnage hors monde ah il les appelle hors monde les Voidborn ok l'aîné du vide toutes les chances de l'ensemble des créatures ont augmenté de 10% ici ils ont moins de 50% toutes les créatures ok le personnage hors monde inflige un coup critique il a 10% de chances d'infliger le doule dégâts soit c'est pas mal quand même enfin bon ceci étant c'est à dire qu'il faut faire un coup critique et si on fait un coup critique après il y a 10% de chances de douler dégâts c'est pas une chance monstrueuse une capacité qui n'inflige pas de dégâts sur un allié je sais pas s'il y en a beaucoup parce que c'est quand même pas spécialement un personnage de support je pense que c'est plutôt un personnage offensif euh ça ça peut être pas mal par contre le fait de survivre à des dégâts mortels c'est pareil c'est une chance sur 5 mais bon c'est mieux que rien ensuite euh donc du coup taché de sang oui c'est ça taché de sang c'est l'effet qui fait que il subit des dégâts supplémentaires aussi c'est des alliés qui inflige des dégâts supplémentaires d'accord euh danse du sang il faut des cases couvertes de sang vous avez pu voir que ça a laissé un joli éventail derrière euh ok oui donc on est vraiment sur le fait d'être béni ou taché par le sang ouais d'accord donc c'est que ça en fait c'est bon c'est la même chose gagne plus un cumul chaque fois qu'elle subit des dégâts ah non d'accord là c'est quand elle subit les effets des dégâts des dots et là c'est quand elle subit des dots ok euh ben je vais plutôt la passer au combat à deux armes si j'ai l'impression que ça a l'air sur la danse macabre ça a l'air quand même plus intéressant de de pouvoir faire à deux armes et ensuite ce sera habile parce que vu qu'elle va passer son temps corps à corps et qu'elle est quand même assez fragile je pense qu'il faut qu'elle ait quand même vraiment les moyens d'esquiver un maximum et immortelle parce que comme elle va jouer avec ses points de vie c'est bien qu'elle en ait plus euh supériorité oui c'est si il y a trop de monde euh s'il est entouré par trop d'adversaires ils vont avoir un bonus de d'attaque de mêlée contre elle donc ça pourrait être pas mal de lui prendre ça aussi ça fait beaucoup à lui prendre euh maîtrise du duel ouais ça ça peut être pas mal aussi non je vais devoir lui prendre pas mal de trucs sur ces effets là euh mais on va commencer déjà par le combat à deux armes et de toute façon il faut agilité et capacité de combat alors la force aussi pour infliger plus de dégâts à la fois que c'est que là les quatre caractéristiques sont vraiment importantes pour le coup on va d'abord augmenter l'agilité parce que ça augmente en plus l'esquive et ça augmente l'initiative ouais ouais je commence déjà elle a perdu du temps alors talent acrobatique qui permet de revenir à son point de départ notamment si elle s'est beaucoup déplacée ça lui permet de revenir à son point de départ en une seule action en fait et si elle a utilisé la mort venue du ciel en fait elle va refaire les étapes en sens inverse donc on va prendre ça les autres après serment de vengeance ouais donc c'est ça c'est les serments c'est sacrifier ses points de vie euh voilà serment et voile des lames ça permet de sacrifier les points de vie du danses lames pour gagner des effets ou appliquer éventuellement des buffs ou des debuffs euh donc là typiquement ça lui permet de taper plus fort contre les ennemis qui ont déjà tapé un allié ciblé serment de sang c'est voilà c'est juré d'éliminer donc elle peut plus la prochaine attaque peut pas être esquivée et si elle tue elle récupère des points de vie et elle a plus un plus un pa pour ce tour-ci et plus une attaque euh voile des lames ça permet ah oui c'est ça ça permet de se protéger en gros c'est elle se fait un bouclier mais directionnelle vous pouvez le voir sur le symbole là-haut donc en gros c'est voilà elle choisit une direction et ça lui permet d'augmenter ses chances de parade et d'esquive contre les attaques venant de ce côté-là et éventuellement même de pouvoir renvoyer les projectiles qui lui sont qui l'attaquent de ce côté-là si elle arrive à les esquiver ou à les parer en gros elle fait tourner ses lames très très vite pour parer les balles et Auditoire Captivé inflige des dégâts de saignements avec sa prochaine attaque et en cas d'échec de test elle devient immobile et du coup elle est considérée comme comme un couvert c'est-à-dire on peut se planquer derrière mais j'ai pas mon talent acrobatique le fait de pouvoir rebouger quand même c'est quand même vraiment important je pense sur ce personnage euh ben on va jouer sur le Medicae parce qu'apparemment c'est quand même censé être le point important euh on reste sur l'agilité alors ça y est on attaque les caractéristiques euh donc augmentation du nombre de points de vie max en fonction de son esquive les attaques de zone en mêlée oui qui dans l'habitude ont plutôt tendance à coûter 2 PA là du coup n'en coûterait plus qu'un enfin ou 3 PA passerait à 2 et ainsi de suite d'accord garde mort euh Medicae dépend de la compétence d'arme au lieu de l'intelligence inflige ah oui donc c'est pour ça que c'est bien de monter la Medicae parce que ça augmente les dégâts critiques et ça permet d'utiliser des Medipack même si on n'a pas le talent les attaques bonus agité de dégâts supplémentaires donc là pour le coup c'est intéressant d'utiliser une épée à deux mains sauf qu'au final ça revient au même parce que oui c'est juste que si tu utilises deux attaques à une main tu interfugères deux fois le bonus du coup si tu veux utiliser une épée à deux mains le bonus lui sera doublé donc ça revient au même euh euh les ennemis attaquer compétences d'armes balistique et perception de moins 10 plus le bonus d'attaque enfin de compétences d'armes bonus de parade cicatrices ah ouais cumulables chaque fois qu'elle est soignée pour la première fois d'un round plus 10 endurance peut être pas mal ça je pense que je vais partir là dessus ouais talent acrobatique moins de 20% de 50% de blessure ouais on va éviter donc ça c'est contre les ennemis en mêlée donc ça c'est contre les ennemis en mêlée contre les ennemis de moins 50% de point de vie ça ça permet de payer moins cher les compétences qui ou elles s'auto-infligent des dégâts euh partenaires dense ah ouais ça c'est bien deux épées du coup ça booste la compétence d'armes euh 4 ennemis au total ok non c'est pas dans le même tour non mais non c'est d'accord une fois qu'elle en a atteint qu'un a tué 4 détermination plus 1 quand elle tue un ennemi ah ça ça peut être pas mal ça aussi pour récupérer des charges de mort venues du ciel de toute façon on va tabler à fond sur l'esquive ouais quand elle fait des attaques d'opportunités j'en fais quand j'en fais vraiment pas beaucoup d'attaques d'opportunités pour utiliser mesures désespérées et actes héroïques dans le même combat ouais euh une attaque euh ah d'accord et ça ça fonctionne sur la danse des lames l'autre c'est la mort venue du ciel sur les esquives et là c'est quand on part ça augmente le nombre d'attaques de la prochaine danse des lames ouais on va plutôt partir sur l'esquive je trouve la mort venue du ciel beaucoup plus utile en terme de placement et de déplacement euh dernier coup inflige plus de dégâts ouais donc ça c'est si tu balances une danse de lames même quand il n'y a qu'un seul édite ok par lésion dont il souffle ouais ça c'est chien donc on va plutôt partir sur le truc qui fait ouais c'est ça cicatrice béni ça m'a l'air sympa ça pour démarrer euh médicale je peux pas remonter résistance aux intoxications euh vigilance athlétisme démolition je prendrais bien résistance aux intoxications allez hop blessure superficielle euh non celle là j'ai dit que ça m'intéressait pas outre mesure donc là on va prendre euh déplacement rapide je suis pas sûr qu'il y ait besoin de 30 points de déplacement avec la le fait de pouvoir sauter dans tous les sens à mon avis y'a pas besoin on va prendre habile 10% d'esquive alors bonus d'acte héroïque euh tous ces points de vie voient ses coups en blessure réduit de moitié jusqu'à la fin du combat 4 charges de mort venue du ciel et qui inflige un bonus supplémentaire ça va pas être pas mal les coups portés y compris les d'acte droit compétences d'armes de plus bonne utilité ainsi que leur armure et leur esquive et pénalités cumulables chaque fois qu'ils utilisent base mortelle après avoir tué un ennemi ah ça fait quoi déjà ce mortel ah oui c'est ça d'accord c'est qu'il peut répéter c'est mort venu du ciel mais répéter en boucle jusqu'à ce qu'il ait plus de charge d'accord euh ah non sans dépenser de charge l'attaque de melee sur cette même cible jusqu'à 4 fois contre des cibles disponibles aléatoires donc c'est elle va se mettre à sauter partout comme un Kongo d'accord euh 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 ouais ça je suis pas sûr euh 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 je vais prendre celui-là qui m'intéresse bien le fait d'augmenter les charges de mort venu du ciel c'est quand même vraiment sympa je trouve et d'augmenter les dégâts de mort venu du ciel sachant qu'il sera toujours temps de prendre deux deuxièmes après en fait ouais alors ensuite euh euh on avait dit celui qui augmente euh euh l'esquive oui c'est ça ah non c'est ça compétence d'armes augmenter de l'agilité quand on utilise de l'âme ce sera le cas de toute façon capacité de combat hop euh quoi qu'il y aura un peu de force ce serait pas mal parce qu'elle a quand même vraiment vraiment pas beaucoup en force le truc c'est que la force c'est ça qui augmente les dégâts des attaques de mêlée donc euh enfin des attaques de mêlée de base mais pas les compétences les compétences a priori sont plutôt typiquement euh la mort venue du ciel les dégâts c'est agilité et CA donc ça n'a rien à voir avec la force pour le coup euh par contre là les attaques de danse de l'âme c'est des attaques de mêlée standard j'ai 5% de dégâts et le truc c'est que du coup pour augmenter ses dégâts ça serait bien d'avoir un peu de force mais on va plutôt partir quand même sur booster la capacité de combat il sera toujours temps de monter la force après euh et alors là je prends quelle ? le voile de l'âme honnêtement ne tente pas plus que ça serment de vengeance non je vais partir sur serment du sang qui m'a l'air plus intéressant alors hop euh ensuite j'avais vu lequel ? le voile de l'évasion oui c'est ça pour gagner plus de charge de mort venue du ciel euh hop capacité de combat hop euh résistance aux intoxications ensuite on va récupérer alors mettre du duel pas tout de suite super super ouai ouais ok ouai Mais c'est seulement pour ceux qui attaquent Okoraka. On va d'abord passer sur Immortel, ça permettra d'avoir un peu plus de HP. On va partir sur l'athlétisme à priori, maintenant on monte la force, ensuite j'avais vu tempête de l'âme donc m'intéresse moins, ça c'est pas intéressant, attaques d'opportunités j'en ai pas assez, capacité qui inflige des blessures, plus indétermination ça peut être pas dégueu, serment de sang rapportera 2 PA si je tue ma cible, déjà je vois si ça fonctionne pas, la moitié des blessures dépensées comme blessures temporaires, subi des blessures, guillotine, ça permet la mort de venue du ciel d'infliger, double de dégâts aux cibles ayant moins de 50% HP, c'est pas forcément intéressant parce que le but c'est pas forcément de les tuer avec la mort venue du ciel, parce que quand on tue avec la mort venue du ciel on récupère pas de charge justement pour la mort venue du ciel. Danseur des ombres, non, tempo accéléré, main ferme, l'âme aveuglante, ça peut être pas mal l'âme aveuglante. Bah non c'est ça que je vais prendre. Augmentation des dégâts avec l'agilité. Ah oui, il y a celui-là qui permettait de booster le médicae, et avec le médicae justement de booster les critiques. On va quand même plutôt prendre celui-là de base. Et donc là on a dit qu'on prenait le deuxième. Hop, donc c'est terminé pour le danse-lam. Oui. Pourquoi est-ce qu'il ne me propose pas ? Ah voilà. Donc on va tenter l'exécuteur. Donc les exécuteurs impliquent d'atroces souffrances aux ennemis qui les entourent. Il les exploite pour les éradiquer aussi vite que possible. Point fort, effet de dégâts progressif, dégâts de mêlée, effets négatifs, contrôle de foule, grand nombre de blessures. Compétence de base, donc souffrances localisées. Sous un effet de dégâts fossiliers, il y a eu 3 instances de dégâts de chacun de ses effets. D'accord, et ensuite ça dissipe tout. Donc ça augmente tous les stacks de dot sur la cible. Ça inflige des dégâts équivalents à tous les dégâts restants. Et après ça vire tous les deux. Et sinon en passif, les attaques de mêlée infligent 6 niveaux de saignement. Donc voilà, par défaut elle va infliger saignement avec toutes ses attaques. Après que tous les autres effets étaient appliqués, et si elle inflige un effet sur une cible qui en a déjà un, ça augmentera de 1 supplémentaire l'effet déjà présent. Augmenter de plus 4. Ouais donc ça, c'est là aussi qu'il faut le médicae. Parce que médicae augmente justement ce bonus là. Alors du coup, nouvelle compétence, ça coûte 0 PA. Remplace 30% de ses blessures par des blessures temporaires. Et tant qu'il y a des blessures temporaires, ses attaques de mêlée et ses dots infligent 30%. Oui d'accord, en gros ce qu'il a sacrifié. Donc si mettons qu'elle a 100 PV, elle en sacrifie 30 pour les remplacer par des blessures temporaires. Donc elle reste à 100 PV dans l'absolu. Et tant qu'elle a des blessures temporaires, elle infligera du coup 30% de dégâts en plus avec ses attaques en mêlée et ses dots. C'est pas mal ça. En plus c'est un truc qui s'actif à priori qu'une seule fois. Non, on peut même le faire plusieurs fois pour réappliquer les blessures temporaires. Jusqu'au début de son prochain tour. Pour chaque créature ennemi ou allié, saignement bonus à l'armure, combustion bonus à l'esquive et toxine bonus à la déflexion. Ok, extermination. Infligé saignement à l'allié de son choix. Pour lui filer un buff. Ok. Prochaine attaque, oblige tous les ennemis touchés à s'éloigner un maximum de 3 cases. Pas d'attaque d'opportunité. Mais elle laisse une trace sanglante. Ok. Ça ne coûte pas de point de déplacement à l'exécuteur. 4 cases autour de l'exécuteur. Subient instantanément. Subissent. Non mais tiens, il y a une faute là. Instance dégâts de ses effets. Et s'il faut avoir un test, ils seront affectés d'autres effets négatifs. Et verdict impitoyable. Attaque à distance ou capacité de battant psychique. A priori ce n'est pas le cas avec elle, donc on va éviter. Donc on va commencer par l'abandon de considérer. Qui m'a l'air sympa. Alors ensuite, à nouveau. S'il subit, quand je lui inflige un dégât progressif, s'il est déjà affecté par les 3 effets de dégâts, les 3 types d'effets de dégâts, tous ses effets lui infligeront 30% de dégâts en plus. Armure augmentée de 7%. Ouais, c'est quoi le bonus ? Blessure maximum, Q divisa. Ouais. Arrêt de mort. De toute façon, ça je ne l'ai pas. Qu'a une 20% de chance d'infliger un critique. Ah, ça peut être pas mal ça. Augmenter par mes chances de critique. D'accord. Les effets de dégâts progressifs suivis par l'exécuteur ou les membres de son groupe n'infligent que 50% de dégâts. C'est bien ça. Qu'un ennemi dans un rayon de 4 cases de dégâts, récupère 2 blessures. Ah, pour soigner. Bien sûr. Rien de dégâts. Un effet de dégâts là. Mouais, ça c'est pas fou. Une attaque de zernier, 10%. Mouais. Le nombre de blessures dépend de la médicale et non de l'endurance. Bon, ça c'est beaucoup trop aléatoire parce que la médicale je ne vais pas la monter non plus à des niveaux absolument astronomiques. Mouais. Flamme. Sinon, ils ne sont plus enflammés mais ils deviennent paralysés. Mouais. Mouais. Repoussi saignement. Jouer fragile. Réduction d'armure. De toute façon, j'ai pas... Réduction d'armure. De toute façon, j'ai pas... Toxine. Tous les ennemis dans un rayon de 2 cases subissent 3 niveaux de toxines. Ça peut être un bon moyen de spread les infections. Euh... Plus de saignement. Ça, ça peut monter jusqu'à plus de 15% de dégâts parce qu'il ne peut y avoir que 3 effets maximum a priori. Abandon inconsidéré. Au début de son tour, il est soigné à hauteur de 8%. 8 de blessure. Ah oui, d'accord. Donc si j'ai utilisé ça et que j'ai toujours des blessures temporaires, je suis soigné au début de chacun de mes tours. Ah non. Oui, non. Au début du tour suivant. D'accord. Ok. Progressif. Je subisse également une pérennité de mètre. Ouais. Fatigue. Donc ça c'est la traîne sanglante. Télisection. Connaissance xéno. Ouais. Euh... Du coup le corps endurci, ça m'a l'air pas mal. Et ça aussi, le fait que les dots puissent infliger des dégâts critiques. Ouais, on va partir là-dessus. Ça, ça a l'air pas mal quand même. 4 cases de l'équipeur, c'est dégâts d'un effet de dégâts progressifs. Parce que ça peut arriver quand même souvent, surtout s'il y a du monde. On va commencer par ça, ça fait mal. Euh... On va s'arrêter là pour cette vidéo-là, YouTube. Euh... On se retrouve assez rapidement pour la prochaine. Euh... De toute façon, je pense que je vais faire un let's play... Je vais essayer de faire un let's play sur la... sur la totalité du... du DLC. Euh... Je... Je pense que je vais continuer à monter le talent, parce que là c'est quand même pas palpitant pour vous. Euh... Et... On se retrouve pour le prochain épisode. Allez, bisous YouTube !